— Bonsoir, Bernard de la Villardière. Vous êtes venu avec vos notes. Vous tapez fort pour cette première de dossiers tabous dans tous les sens du terme. On va y revenir. Le titre de ce reportage, c'est « Islam en France, la République en échec ». Vous parlez d'échec. Et effectivement, ce que vous nous montrez est absolument effrayant. On se souvient des propos de Manuel Valls au mois d'avril sur le salafisme qui serait en train de gagner la bataille de l'islam en France. Un constat que vous validez ? — Oui. Il avait même parlé de l'islamo-fascisme pour essayer de marquer les esprits. On est en guerre. C'est ce que dit François Hollande. Et le premier front, il est chez nous. Et donc il faut un peu de courage politique. Il faut de l'initiative à la fois des musulmans de France. Mais je crois qu'il y a une série de personnalités musulmanes récemment qui ont signé un manifeste. — Oui. Et vous avez rencontré pas mal de musulmans qui s'inquiètent de ce phénomène également. — Absolument. Parce que depuis... Mais ça fait 15-20 ans. Vous le savez aussi, puisque vous êtes journaliste depuis un certain temps. — Oh. On a longtemps que vous, mais quand même. — Qu'il y a des jeunes et moins jeunes musulmans, comme Abenour Bidar, le philosophe, qui aujourd'hui se mobilisent pour essayer de changer cet islam de France et en faire un islam en France. Un islam de France plutôt qu'un islam en France sous influence étrangère, comme j'essaye de le montrer à travers ce reportage. — Et vous le dites. Et puis vous dites également que les imams, qui sont les vecteurs de la religion, 70 à 80% d'entre eux viennent de l'étranger. — Oui. La plupart. Et il y en a 300 à 400 qui sont payés par des puissances étrangères directement. — Exactement. — Et certains ont des discours d'une violence parfois incroyable, appellent à prendre des armes parfois. — On le voit sur Internet, mais aussi dans certaines mosquées, car il reste évidemment des mosquées salafistes en France. Et quand on voit la carte, ce que disent les spécialistes des ex-renseignements généraux, quand on fait la comparaison entre la carte de France des mosquées salafistes et la carte de France des départs au djihad, eh bien elle correspond à peu près. Parce que souvent on dit, oui, oui, ce sont des gens qui s'auto-radicalisent sur Internet. Non. Il faut aussi un prêcheur, il faut aussi un entourage, il faut un climat, il faut une atmosphère, une ambiance qui fait qu'on passe à l'acte. — Et du coup, les imams plus modérés sont parfois menacés de mort quand ils succèdent à un imam radical. — C'est très compliqué pour le ministère de l'Intérieur, parce que quand un préfet décide de chasser un imam ou de le renvoyer chez lui, eh bien le successeur n'est pas toujours très bien vu par la communauté musulmane de sa commune. — Vous incitez sur le rôle de l'UOIF, l'Union des Organisations Islamiques de France, beaucoup plus influente finalement que le CFCM, le Conseil Français du Culte Musulman, et qui est une émanation des frères musulmans. Il faut rappeler qu'ils sont les frères musulmans. — Ils sont nés en 1930 en Égypte et ils développent l'idée d'un islam politique qui prend le contrôle de la société, en fait, à travers les lois islamiques. — Alors l'UOIF organise un grand congrès chaque année et est très donc influente dans les mosquées, possède des écoles où parfois certains prédicateurs extrêmement dangereux viennent rencontrer les élèves. Il y a une scène justement où on voit... — Le lycée Averroès, qui est effectivement contrôlé par l'UOIF et son président, Amar Lasfar. Et on voit qu'il y a des prédicateurs venus notamment d'Arabie Saoudite qui viennent dans cette école, qui sont présentés comme des sages aux élèves. Et en fait, ce sont des prédicateurs qui, notamment chez eux, en Arabie Saoudite ou ailleurs, tiennent des propos homophobes, notamment appelant à tuer les homosexuels. — Des propos antisémites, bien évidemment. Et donc ils sont présentés comme des références à ces jeunes gens. — Alors la radicalisation des mineurs, elle est particulièrement spectaculaire dans une ville de banlieue parisienne qui est Sevran, en Seine-Saint-Denis. — Oui, on a jeté notre dévolu sur Sevran. — Parce qu'il y a eu énormément de départs de mineurs. — Et il y a beaucoup d'autres communes de la banlieue parisienne notamment, mais aussi de la banlieue lyonnaise, qui sont victimes de cela. Et cela frappe les communes de gauche comme de droite. Parce qu'il y a eu beaucoup de lâcheté, à la fois à gauche, au centre et à droite. — Et là, on va le voir dans le cas de Sevran. Je pense que le maire de Sevran, Sévan Gatignon, ne sortira pas totalement indemne de votre reportage. — Je l'ai interviewé longuement. — Oui, longuement. Et c'est assez édifiant. D'abord, vous lui parlez de ces jeunes, de ces 14 mineurs partis faire le djihad. 10 seraient déjà morts. D'ailleurs, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur les chiffres. Vous lui expliquez également que la mairie prête des salles pour des cours de Coran. Mais aussi loue un terrain à une école coranique, dirigée par un salafiste, avec des petites filles qui portent le voile. Et là, sa réponse est assez étonnante. On va regarder cet extrait. — Ce qui me trouble, c'est que je suis passé devant cette école, et j'ai vu des petites filles avec le voile. — Comme ? C'est une école privée musulmane ? — Devant l'école. Mais c'est des enfants qui n'allaient pas à l'école de la République ? — Absolument. Mais qui sont déscolarisés, qui suivent le... — Les enfants déscolarisés. — Ils veulent faire une école privée musulmane. — Donc ils sont venus vous voir ? — Voilà. Et j'ai dit, voilà, vous allez monter un projet. — Et donc vous avez choisi de régulariser tout ça ? Il faut régulariser ces choses-là. — En clair, Stéphane Gatignon a donné à ses parents qui refusent l'école de la République les moyens d'ouvrir leur propre structure. Une école dirigée par des salafistes. — C'est une scène assez incroyable. Il est très mal à l'aise, d'ailleurs. — Parce que finalement, on règle le problème. Non, mais il faut se mettre aussi à la place de ces maires, que je juge parfois mal. Mais en même temps, ils ont en face d'eux un État qui ne vient pas au secours. Ils ont tiré parfois, pour s'attendre entre eux, le signal d'alarme depuis des années. On voit la progression. Je crois qu'un maire d'une commune de Montlieu me disait qu'il y a une dizaine d'années, il avait 12 ou 15 enfants déscolarisés. Aujourd'hui, il y en a des dizaines, parfois même plus, d'ailleurs, qui vivent en vase clos, en circuit fermé et qu'on n'envoie pas à l'École de la République ni dans des écoles chrétiennes et que l'on garde chez soi et sous couvert de donner des cours de soutien scolaire. Voilà. On les garde chez soi. Et ils biberonnent à la pensée salafiste du matin au soir. — Vous êtes allé également en prison, un lieu de radicalisation. Mais vous n'êtes pas allé seul parce qu'on ne vous laissait pas y entrer. — C'est une des difficultés de ce reportage et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a appelé ce film « La République en échec ». C'est que « La République est en échec », « La République ne fait pas grand-chose », « Elle n'agit pas », alors qu'on nous dit encore une fois que nous sommes en guerre. Les programmes de radicalisation, de déradicalisation plutôt, on sait aujourd'hui ce qu'il en est. C'était de la poudre aux yeux. La déradicalisation en prison, c'était aussi de la poudre aux yeux. D'ailleurs, le ministre de la Justice vient d'annoncer la création de 10 à 15 000 cellules. C'est-à-dire que maintenant, on va les séparer les uns des autres au lieu de les mettre ensemble. Et l'administration pénitentiaire ne nous a pas laissés travailler. Pendant des mois, on leur a dit « Voilà, on voudrait montrer tranquillement, quitte à y passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qu'est un problème de déradicalisation. Laissez-nous rencontrer les acteurs de ces programmes, les imams ». Et donc, il se trouve qu'on nous a toujours dit non. Et il se trouve qu'il y a une loi en France qui permet de mettre une caméra auprès d'un député qui, lui, doit se faire ouvrir à toute heure du jour et de la nuit une prison. Donc, vous avez accompagné Nathalie Kosciusko-Moiset, qui d'ailleurs rentre dans la zone des radicalisés, puisque ça, par contre, elle vous est interdite. Alors, elle a beaucoup 100 mois, puisque, effectivement, on m'a dit que le programme était en expérimentation. – Voilà. Et donc, elle fait l'interview à votre place. C'est ça qui est bien. C'est qu'elle a joué les journalistes. – Oui, elle a joué les journalistes, absolument. – Voilà. Et puis, vous rencontrez également l'aumônier de la prison, légèrement débordé. On regarde ces images. – Il y a ces bêtises qui se font les jeunes. – Qu'est-ce que vous appelez bêtises ? – Bah, toutes les attentats et les… – Bah, c'est pas des bêtises, c'est des crimes. – Les jeunes, hein ? – C'est des crimes. – Il y a une grande partie, on dirait la vache du cerveau, mais quand ils sont formatés, pour nous, on parle des formats d'ici par la cible, on n'a pas le temps, en fait, pour les voir, on a le temps limité. – Vous passez combien de temps par détenu par semaine ? – Parce qu'on a 200, on peut dire, 10 minutes par mois. – Oui, mais il n'y en a pas. – Et ça, c'est donc à la prison de Frennes. – Comme c'est dans la bande-annonce, on a reçu un coup de fil d'administration pénitentiaire qui nous dit « il ne faut pas passer cet imam ». C'est-à-dire que maintenant, on a des pressions après coup, on nous dit « non, non, mais il ne fallait pas l'interviewer ». Alors qu'on a été devant le directeur de la prison, il nous a parfaitement vus interviewer cet imam. Mais c'est le genre de pression que l'on subit tous les jours en France sur les thèmes de ce genre où finalement, l'État ferme les écoutilles. – Des pressions, il doit y en avoir, des réactions, il y en aura également. Vous ne craignez pas justement au moment où l'on voit que la campagne présidentielle se fige sur les questions d'identité de remettre une pièce et d'alimenter l'islamophobie ? – Je ne sais pas ce que c'est qu'une islamophobie, c'est avoir peur de l'islam. Il se trouve qu'on a fait un sondage interactif, Harris Interactive M6, et que pour 63% des Français, les musulmans placent leur croyance religieuse au-dessus des lois de la République. Donc il y a un problème auquel il faut répondre. Quand il y a un problème, il faut que l'État agisse, que les élus locaux agissent et que les journalistes informent. Parce que si on met la poussière sous le tapis, on n'aboutit à rien et on va accroître la méfiance, l'islamophobie, etc. – Voilà, ça ne va pas rassurer grand monde, votre reportage. – Non, parce que l'État encore ne fait rien, mais voilà. – Oui, c'est pour rappeler la mobilisation de l'État. – Encore une fois, on n'a pas fait une enquête sur les musulmans de France. On a fait une enquête sur l'organisation de l'islam en France. On a abouti au résultat, on s'est aperçu, on aurait dû s'en rendre compte bien plus tôt, que l'islam en France était sous influence étrangère. Mais Bruno Leroux, qui est président des députés socialistes du groupe parlementaire socialiste à l'Assemblée, ne disait pas autre chose il y a quelques jours sur France 24. – On va regarder.